Dès le soir de l'apparution des bonnes feuilles du livre Sarko s'est tué, l'ancien Premier ministre publie un démenti. Mais il ne s'arrête pas là. Selon nos informations, il demande au secrétaire général de l'Elysée d'en faire autant. Jean-Pierre Jouillet s'exécute, il charge Gaspard Gantzer, le patron de la communication de l'Elysée, d'envoyer un SMS à la rédaction de l'Obs. Mais c'est loin d'être suffisant pour François Fillon. Lui, il veut un démenti public, une déclaration à l'AFP. C'est ça qu'il va demander jeudi matin à Jean-Pierre Jouillet. Une option jugée, bien trop risquée par l'Elysée. En témoigne ce SMS, il est envoyé par Jean-Pierre Jouillet à Antoine Gosset-Grinville, le troisième homme présent à ce fameux déjeuner. Gantzer me dit que s'il y a AFP, on met le feu au feu. Mais Jean-Pierre Jouillet finit par céder. Il a eu une pression monumentale émanant de M. Fillon et qu'il s'est dit, sans un avertir grand monde à l'Elysée, d'après ce que j'ai cru comprendre aussi, il faut pas que je protège M. Fillon, mais il faut que je fasse machine arrière. Satisfait de cet arrangement, les deux hommes vont même jusqu'à planifier un dîner dans les jours suivants, toujours selon nos informations. Mais ça, ça c'était avant que l'affaire n'éclate au grand jour.